Musique Bon, bah faut que je dise bonjour aux gens, j'ai la flemme, je suis fatigué On va voir SAO ! Voilà, en gros, évidemment je pense que vous avez lu dans le titre On va aller voir SAO au Grand Rex, la vlog en première là Donc l'objectif c'est juste de vous en parler un petit peu après la vidéo Forcément j'étais enlaissé un peu sous la forme de vlog Parce que je trouvais ça plus intéressant que juste d'en parler bêtement Comme je peux le faire d'habitude quoi Et en gros on va discuter de ça juste après, enfin Magali sera plus là, je pense que j'en reparlerai demain Parce que bon ça va finir tard Oh tu conduis bien Parce que j'ai eu mon pignote encore Et voilà, je vous donnerai mon avis Sans trop spoil, histoire de faire un petit résumé Et vous le conseiller s'il vaut vraiment le coup Ou si, comme moi j'ai un peu de crainte Je vous avoue que bon je suis pas trop confiant Ouais mais je suis pas trop confiant Donc on verra, je vous dirai ça plus tard Musique 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 Je parais combien tu loupes l'entrée, vas-y Non bah non là ici c'est pas possible Elle va louper l'entrée de ce parking là Non, elle est là Oh tiens elle est doucement Oh tiens elle est doucement Ah j'ai mon téléphone qui a vibré, c'est un commentaire de quelqu'un Qui regarde la vidéo Mais comme on s'en fout des abonnés Je vais pas répondre Ouais on s'en fout des abonnés On veut juste l'argent Ouais, bon bah pour l'instant j'ai aucun des deux C'est pas grave Musique 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 Non, c'est pas beau. Bon et bien voilà les amis, alors je vous retrouve maintenant pour ce petit débrief après ce vlog, voilà, je ne sais pas si ça va donner quelque chose d'intéressant ou si j'aurais carrément skippé la majorité du truc. J'avais fait, on avait tourné avec Magali notre avis sur le chemin du retour lorsqu'on était dans la voiture, le problème c'est que forcément c'était après l'euphorie de la séance, vu qu'il y avait une ambiance pas possible dans le grand ride, c'était juste génial. Donc forcément on avait un avis un petit peu biaisé, donc c'est pour ça que j'ai décidé d'en reparler le lendemain, voilà, tête reposée, histoire de vous donner mon avis et vous expliquer un petit peu le film sans vous spoiler, évidemment, juste vous faire un petit résumé histoire que vous soyez fixé. Alors on se retrouve deux ans après les événements de la saison 2 de SAO, donc après la mort de Yuki, j'espère que je ne spoil personne et puis bon, si vous regardez cette vidéo c'est que vous connaissez un minimum SAO, donc je considère que ça c'est bon. Donc on se retrouve après les événements de cette saison 2. Un nouvel équipement, un nouveau dispositif a été développé, donc on a eu tout ça auparavant avec le Nervegear et tout ça. Cette fois-ci ça s'appelle Logma, donc Logma ça ressemble un petit peu à ce qu'on a dans Axelworld, sauf que c'est une sorte de micro qui est à moitié branché sur ta tête, voilà, un casque micro c'est assez étrange, qui te permet d'avoir une interface et qui fait énormément de choses. Alors évidemment vous pouvez projeter un petit peu tout ce que vous voulez, vous pouvez vous projeter dans un univers, vous voir à la plage grâce à ce truc là, enfin bref pas mal de trucs assez fous. Ça vous donne également la possibilité, alors ça c'est juste un détail mais j'ai trouvé ça assez marrant, par exemple il y a des restaurants ou des distributeurs de boissons en partenariat avec Logma. Et plus votre classement dans Ordinal Scale, et on va revenir juste après dessus, est élevé, plus vous allez pouvoir avoir des offres, genre un gâteau gratuit, des trucs comme ça. Vous allez aller dans un café, vous avez un gâteau gratuit parce que vous avez obtenu une place de plus dans le classement et voilà vous avez votre petit gâteau. Donc j'ai trouvé ça super sympa, bon ça n'a pas grand intérêt mais je tenais quand même à vous le dire. Alors ce dispositif a été développé par un ancien professeur de Kayaba Akiiko, donc celui qui avait développé Sword Art Online, enfin bref ça je pense que vous le savez. Voilà c'est un petit détail qui aura son importance par la suite. Evidemment je vous explique pas pourquoi il l'a créé et tout ça, ça sera à vous de le découvrir quand vous verrez le film. Et donc ce dispositif a la particularité également d'incorporer un jeu, et ce jeu s'appelle Ordinal Scale, d'où le nom du film. Donc je vais grossir un petit peu les traits en faisant des comparaisons un petit peu grosses, c'est juste histoire que vous puissiez vous imaginer un petit peu à quoi ça ressemble, même si je pense qu'avec les trailers on a déjà pas mal d'images, on se retrouve dans un système de réalité augmentée. Donc ce n'est plus de la réalité virtuelle, et donc toi en tant que joueur tu vas devoir te déplacer réellement. Donc quand tu vas avoir un combat contre un boss, il va falloir que tu bouges réellement ton corps et tu vas pas juste être allongé dans ton lit avec une simulation de réalité virtuelle. Alors ce qui est assez intéressant, c'est tout ce qu'on a vu en termes réellement de combat dans le film, c'est qu'il y a des événements de boss qui sont organisés par si par là. Voilà, vous êtes tenu au courant qu'il va y avoir un combat à tel endroit, et bien vous allez vous y rendre un petit peu. Je vais comparer ça très grossièrement à Pokémon Go, c'est à dire que vous avez des points stratégiques, sauf que là bon c'est des trucs qui viennent, c'est des événements, tu vois c'est pas tout le temps ici, mais voilà vous avez des points stratégiques où les joueurs vont se réunir et vont essayer de battre un boss. Voilà, vous voyez je grossis énormément avec l'histoire de Pokémon Go, c'est juste pour vous expliquer que voilà, tu marches dehors et tu vas à des points spécifiques. Arrivé à ton point spécifique et à l'heure du combat prévu, et bien tu lances Ordinal Scale, et tu vas pouvoir avoir le monde qui se change autour de toi, donc avec tous les autres joueurs qui vont avoir leur avatar qui va se former, et tu vas affronter le boss qui apparaît. Et l'objectif sera évidemment de coopérer avec les autres, voilà ça ressemble à un SAO, mais en réalité augmenté dans l'idée. Alors vous avez un système de rang en fait, c'est pas un système de points, c'est à dire que plus vous allez gagner des points qui ne sont pas affichés, plus vous allez augmenter dans le classement, et plus tu es haut dans le classement, plus t'as le droit à des bonus et des trucs intéressants. Ce système de classement va être important dans le reste de l'intrigue, mais ça franchement il faut que vous le découvriez par vous-même, sinon ça va être un énorme spoil si je vous en parle. Et donc avec cette nouvelle interface, vous allez avoir nos héros habituels, donc tous ceux que l'on retrouve dans les saisons 1 et 2, et le seul étonnamment qui n'est pas hypé par ce nouveau jeu, c'est Kirito, alors que c'est toujours lui le premier à jeter sur tous les jeux, là non c'est le contraire. Bon, ça n'a pas son importance au début, mais évidemment comme d'habitude, je vous le répète, ce sera à vous de découvrir par la suite ce qui est intéressant à ce niveau-là. Alors dans ce jeu, vous allez avoir une idole qui ressemble un petit peu, si vous avez joué au jeu Sword Art Online, à Seven, donc qui va se mettre à chanter et faire des concerts. Là on a Yuna, donc qui reprend un petit peu le personnage de Seven, je trouve dans l'idée, juste dans l'idée. Alors évidemment nos personnages au début du film, ils sont totalement fous de Yuna, voilà, elle chante, elle est stylée. Personne ne sait vraiment si c'est une réelle personne ou si c'est une intelligence artificielle. Bon, c'est un petit peu le mystère qui plane sur elle. Et vous avez un personnage également qui apparaît dès le début du film, qui va s'avérer être le joueur numéro 2 au classement et qui est juste monstrueux. Encore une fois, je vous laisserai découvrir son histoire par vous-même parce que ça risque de spoiler tout, c'est vrai que c'est super compliqué de vous en parler sans spoiler. Et donc maintenant au niveau de l'histoire, c'est tout ce qu'il y avait réellement à dire, voilà, pour placer le décor, le nouveau jeu et comment ça se passe avec les boss et tout ça. Alors maintenant, on va parler réellement des points positifs et négatifs que j'ai pu relever au niveau de ce film. Bon, alors il faut que vous sachiez tout de suite, j'ai juste tellement kiffé ce film que honnêtement, les points négatifs, ce sera plus du chipotage qu'autre chose. Alors vraiment, le plus gros point positif que je peux relever, et je pense que tous ceux qui ont vu le film seront d'accord avec moi, même dans les trailers, on commence à sentir le truc, c'est l'animation, que ce soit en général, lorsque les personnages discutent un petit peu, mais surtout pendant les combats. Les combats sont titanesques. C'est juste exceptionnel de se dire qu'un combat, voilà, c'est de la réalité augmentée, ça ressemble un petit peu à SAO, même quand tu te dis des combats épiques dans SAO, ça reste un jeu, donc c'est assez compliqué. Et pourtant, là, quand tu vois les combats qu'on te propose, c'est monstrueux. Je vous jure que ces combats à côté des combats les plus épiques que vous pouvez avoir dans les shonen de combats classiques, et bien vraiment, ils ne sont absolument pas ridicules, limite je les trouve bien plus stylés. Les combats sont super fluides, super rapides, la puissance des coups, tu la ressens comme pas possible, les bruitages sont juste géniaux. Et c'est vrai que tu as une impression de fluidité, mais surtout, comme je le disais, de puissance qu'il n'y avait pas dans la série Sword Art Online. C'est-à-dire que quand un personnage va se repropulser, putain, tu le vois qu'il se fait propulser ! Et ça ressemble un petit peu à la DBZ, c'est-à-dire qu'il se fait propulser, mais il va péter le mur d'en face, tu vois ! Et c'était juste génial de voir ça dans l'univers de SAO, parce que ce n'est pas un truc auquel tu t'y attends. Alors, au-delà de l'animation, ce que j'ai réellement apprécié aussi, c'est le fanservice. Mais alors, quand je dis fanservice, c'est-à-dire que je ne parle pas forcément de Bouboubz. Il y en a eu un tout petit peu, mais vous connaissez le SAO, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Quand ça y était, les gens étaient tout fous et tout ça, mais il n'y avait pas grand-chose. Non, quand je dis fanservice, c'est par exemple les clins d'œil à la série. Voilà, c'est plus ça. Je parle plus de clins d'œil que de fanservice. Il y a énormément de clins d'œil aux deux premières saisons, ça me paraît logique, vu que l'histoire, pour moi, a l'air d'être... Comme c'est le terme extrêmement employé en ce moment sur YouTube, l'histoire a l'air d'être canon. Ils n'ont pas vraiment dit que c'était canon, mais ils ont juste dit que ça se passait après la saison 2. Donc je suppose qu'on considère que c'est réellement le cas. Alors, je ne vais vraiment pas vous spoiler, mais dans le combat final, il y a un nombre de clins d'œil de fous à la série originale. Et franchement, ils sont tous super bien amenés. Et ce n'est pas trop, tu vois. Comme je dis, j'ai mal employé le terme. Ce n'est pas du fanservice, c'est juste des clins d'œil très 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 bien gérés. Et alors, les fanboys et les fangirls du couple Kirito et Asuna, bon, alors là, ils sont dans ce film. Mais dans ce film, vous êtes gâtés. Là, vous avez tout ce que vous voulez. Vous pouvez tout imaginer. Avec ce film, je n'imagine même pas le nombre de fanfiction qu'il va y avoir. Non, mais honnêtement, voilà, c'est vraiment dans ce film, malgré tout, même si c'était à priori secondaire, finalement, c'est là que le couple Kirito et Asuna a été le plus développé, a été le plus intéressant. Même par rapport, voilà, je veux dire, on a eu deux saisons d'animé, et bien là, ça a été le plus intéressant. Et c'est là où ça a le plus avancé. Je ne dis rien de plus, mais vraiment, voilà, pour tous les fanboys et fangirls du couple, vous allez kiffer. Donc pour moi, c'est vraiment ça qui a fait la force du film. C'est quand tu es fan de la série SAO, c'est, bon, l'animation, comme je vous l'ai dit, qui est juste titanesque, mais c'est tous ces clins d'œil, tout le fait que l'histoire respecte parfaitement ce qui avait été fait auparavant, qu'il n'y a pas vraiment d'incohérence, même si à certains moments, on se pose quelques questions, mais ça reste tout de même justifié. Et donc, oui, pour moi, c'est un film qui reste canon, même si ça n'a pas été dit officiellement, peut-être que ça a été dit sur Internet, mais dans la salle de ciné, les producteurs ne l'ont pas dit, bon, on ne le sait pas, mais vraiment, j'ai trouvé ça juste parfait, le fait de respecter autant l'œuvre et d'y faire autant référence avec des petits clins d'œil, juste j'ai mis. Et ce que j'ai réellement apprécié aussi que j'ai oublié, c'est le fait qu'il y ait enfin, enfin, de nouveau, un enjeu lorsque nos personnages jouent au jeu. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus juste là, voilà, pour s'amuser et tout, de bas, c'est ça, mais finalement, ils ont encore un danger qu'ils vont rencontrer. Alors, ce n'est pas le même que SAO, mais évidemment, je ne vous dis pas quel est le véritable problème qui va être causé par ce jeu. Et donc, ils vont devoir lutter contre ça. Et bien, comme on avait eu avec Death Gun dans la saison 2 ou justement SAO dans la saison 1, et bien, nos personnages vont enfin être de nouveau en difficulté et avoir peur, je ne vous spoil pas, mais pas vraiment de la mort, mais ils vont avoir une certaine crainte et ils vont devoir justement lutter contre... Ce n'est pas un nouveau monde ! Ils vont devoir lutter contre ce nouveau jeu. Et donc, ça, c'est super appréciable parce que ça rend la chose encore plus tendue quand tu suis les combats. Justement, tu es tellement à fond pendant les combats parce que d'une, voilà, ils sont géniaux et en plus, voilà, tu sais ce qui peut se passer si le combat se passe mal et tout et donc, tu es juste à fond. Et ce qui est appréciable également, c'est qu'on a enfin un créateur de jeu qui a un réel but et qui est justifié. Ce que je veux dire, c'est qu'avec Kayaba Akihiko, qui avait créé le premier SAO, l'objectif était juste de ce qu'il dit, c'était construire un château dans le ciel. Alors, peut-être que, ok, il y aura des révélations par la suite dans les futures saisons. Moi, je ne suis pas là. Je veux dire, à la fin de la saison 2, tout ce qu'on sait sur ça, c'est que, bah voilà, il a construit ça parce que c'était son rêve. Mais rien de plus. Donc, il a enfermé les gens juste pour faire vivre son truc, son château et tout, mais aucune réelle motivation. Alors que là, le professeur qui a créé Logma a réellement un objectif, un but qui est, je trouve, louable. Voilà, je veux dire, il y a une raison de le faire. La manière de le faire est juste ignoble, mais ça peut se comprendre. Tu vois, si tu es à sa place, je ne pense pas qu'on ferait ça, mais quand même. Voilà, c'est quand même un minimum justifié alors que Kayaba Akiko, il n'y avait aucune justification. Donc, voilà ce qu'il en était pour les points positifs. Maintenant, passons aux deux points négatifs que j'ai pu relever. Alors, le premier est assez simple. C'est juste qu'avec cette nouvelle technologie, vous l'avez compris, les gens vont jouer dehors et vont justement affronter certains boss et tout ça. Ce que j'ai trouvé assez bizarre, c'est de m'imaginer que... Bon, après, c'est à moitié justifié. C'est vrai qu'il y avait un truc que je n'avais pas relevé, mais je vous explique ça. C'est qu'en gros, tu t'imagines que toi, tu n'as pas de dispositif, tu vas dans la rue et tu vois des débiles qui sont en train de taper dans le vide comme ça, genre en groupe de 15, enfin, même une trentaine, enfin, tout ce que tu veux, qui sont en train de taper dans le vide et toi, tu es au loin, tu regardes, tu te fais, mais qui est-ce qu'ils sont en train de foutre ? Et surtout qu'à ça... Enfin, moi, j'ai souvenir que dans une scène du film, Magali m'a dit que non, à chaque fois que ça se passait, c'était dans des lieux clos où il n'y avait pas de route et tout ça, mais moi, j'ai souvenir qu'à un moment dans le film, en ayant terminé un combat, ils se retrouvent sur un petit chemin où normalement, les voitures peuvent passer. Et je suis en train de me dire, mais les mecs, ils ne voient pas l'environnement autour, ils voient juste l'environnement qui a été créé par les dispositifs et donc s'il y a une voiture qui arrive à toute allure, il peut y avoir n'importe quel accident de voiture. Et j'ai trouvé ça... Bon, à un moment, je crois que ça a été relevé à la fin du film, justement, cette histoire de problème, est-ce qu'il pourrait y avoir des problèmes d'accident de voiture et tout ? Bon, ça a été relevé. Mais c'est vrai que j'ai trouvé ça un petit peu bizarre, voilà, je me dis, bon, c'est un peu tiré par les cheveux ou alors, est-ce que ça veut dire que tout le monde a le dispositif ? Je ne sais pas trop. Après, bon, c'est vraiment, comme je vous le dis, du chipotage à ce niveau-là. Bon, à part ce petit truc-là que je ne trouve pas vraiment incohérent, mais c'est plus moi qui chipote de me dire, mais comment c'est possible que tu passes dans la rue ? Il n'y a personne qui passe dans la rue autour d'eux et qui les voit faire ça, donc je trouvais ça bizarre. Non, ce qui m'a le plus étonné, c'est que, par exemple, voilà, vous êtes en réalité augmentée, donc vous vous frappez et tout ça, sauf que, à certains moments, je ne crois pas m'être trompé ou peut-être qu'il faudra que je revoie le film et qu'en fait, c'est moi qui ai un peu réinterprété plusieurs combats, à certains moments, en réalité augmentée, j'ai cru voir les personnages se faire propulser dans le jeu, donc te faire propulser alors que ton corps est là, je trouve ça bizarre. Je ne sais pas comment c'est possible. Est-ce que c'est moi qui ai réinterprété parce qu'à un certain moment, vous allez voir, il y a eu des combats qui se sont passés dans la réalité virtuelle et non pas la réalité augmentée, et donc peut-être que c'est moi qui inverse ce qui a pu se passer, mais si je n'inverse pas, eh bien, il me semble qu'à un certain moment, ils se sont fait propulser en réalité augmentée, ça ne devrait pas être possible. Donc c'est une potentielle incohérence, mais comme je vous le dis, franchement, s'il n'y avait pas eu ça, les combats n'auraient pas été aussi épiques, donc en plus. Et puis, c'est encore une fois du chipotage. Alors non, vraiment, le point négatif majeur que j'ai pu relever, ça aurait été l'histoire, parce que bon, c'est vrai que moi, j'ai kiffé SAO, bon, même s'il y a eu un arc avec Excalibur, tout ça, c'était l'arc le plus merdique que j'ai jamais vu, mais moi, j'ai aimé tous les arcs sinon à part ça. Vraiment tous, alors que je sais que ça critiquait beaucoup à droite à gauche, moi, j'ai vraiment tout adoré. Et là, c'est vrai que, niveau scénario, c'est sympa, mais c'est pas à la hauteur de ce qu'on a pu avoir. Mais fallait pas... Moi, je m'y attendais, et bon, même Rekikawa Hara qui a écrit le truc devait savoir qu'il n'avait pas fait un truc aussi abouti et construit qu'il avait pu le faire auparavant. Donc voilà, je ne juge pas trop à ce niveau-là, mais c'est vrai que, bon, bah l'histoire, si je devais relever un point négatif majeur, ce serait que l'histoire est un petit peu en dessous de ce qu'on a pu avoir en termes de scénario dans la série principale. Bon, bah voilà, les amis, c'était tout par rapport à mon avis. Donc, ce sera certainement l'épisode 5 des avis animés. Je pense que je l'aurai tourné comme ça avec une petite séquence vlog au début. Juste avant de vous laisser, effectivement, il y a une annonce que je dois faire. Je pense qu'elle a été faite sur Twitter, certainement par la prod ou quoi, parce que, justement, les avant-premières sont sorties et tout. Mais bon, moi, je l'avais annoncé aussi sur Twitter. On a une énorme annonce à la fin du film. Enfin, une énorme. Je m'attendais à une saison 3. Voilà, déjà, je calme vos ardeurs. Je m'attendais à ce qu'ils annoncent une saison 3 parce qu'ils nous avaient dit qu'il y aurait une grosse annonce à la fin. Ils nous ont annoncé la suite du film. Enfin, la suite. Ils nous ont annoncé une suite. Alors, il faut savoir que la suite, donc, on a eu le... C'est pas un trailer, mais donc des images... Enfin, des images non plus. C'est à la fin du film, voilà, ils vous montrent des petites scènes qui vont introduire l'histoire du prochain film et il y a écrit à la fin S.A.O. Will Return comme ils ont déjà fait dans le light novel. Et donc, tout ce qu'on sait pour l'instant, c'est que le prochain film se passera dans un nouveau jeu dont on n'a pas encore le nom... On n'a pas le nom du jeu, mais on a le monde dans lequel ça devrait se passer ou alors c'est peut-être le nom du jeu. Bon, peut-être une erreur de ma part. Ça s'appellera... Alors, moi, je vais dire R.A.S. R.A.S. Comme tu veux. Donc, R-A-T-H qui sera un monde développé par Kikuoka. Kikuoka, j'espère que je ne me trompe pas de nom. Bon, peut-être que je me trompe, je fais de ça de tête. Qui est, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, celui qui fait partie du ministère... Enfin, qui fait partie... Ouais, je crois... Du ministère de la sécurité, je ne sais plus, du truc en ligne et tout ça. Donc, celui qui souvent est en contact avec Kirito quand il s'agit d'aller enquêter dans les jeux et tout ça. Donc, c'est lui qui développe ce nouveau jeu et lui également était... Alors, d'après ce qu'on a pu comprendre, était un élève du professeur qui a créé l'Ogma. Donc, le truc qu'il y avait dans Ordinal Scale. Donc, en soi, il était... Bon, il n'était peut-être pas partenaire de cours avec Ayaba Akihiko parce qu'ils n'avaient peut-être pas le même âge. Mais voilà, c'était tous les deux des élèves du même professeur. Sauf que dans ce petit teaser, il nous dit clairement qu'il n'a pas les mêmes ambitions que d'eux. Voilà, il ne voit pas les choses de la même manière et que lui, il croit en des sentiments plus forts ou je ne sais plus quoi. Enfin, je crois avoir lu ça. Je me trompe peut-être, je ne me souviens plus. Je mélange peut-être un petit peu tout, il faut que je revoie le film. Mais bon, bref, en tout cas, voilà, vous savez qu'il y aura un nouveau film, c'est sûr. Il est annoncé. Ils ont mis deux ans à faire ce film-là, Ordinal Scale. Ils ont expliqué qu'ils ont commencé à travailler dessus juste à la fin de la saison 2. Et donc, ça fait deux ans qu'il était en projet et que voilà, maintenant, il vient juste sortir. Donc, je ne sais pas dans combien de temps on aura ce nouveau film. Et ce qui est assez intéressant, c'est que l'un d'entre vous a relevé ça sur Twitter, justement quand j'en ai parlé. C'est que, en ayant fait des recherches, il a vu que RAS, donc le nouveau jeu, en fait, c'est un projet en relation avec Alicization qui est le prochain arc de SAO. Donc, potentiellement, ce film sortira après la saison 3. Et comme ce film est annoncé, ça sous-entendrait certainement qu'il y a une saison 3. Ou alors, que les deux devraient sortir à peu près en même temps. Parce que, si le film sort, comme c'est en relation avec Alicization et que si c'est pas sorti en animé, on peut pas trop comprendre. Donc, ça me paraît très évident qu'ils fassent ça à peu près simultanément. Donc, soit on aura la saison 3 bientôt, soit ils vont sortir à peu près les deux simultanément. Donc, voilà. La conclusion de cette petite annonce, c'est juste qu'on sait qu'il y aura un prochain film. Et techniquement, si les recherches de la personne qui a fait ces recherches sont justes, eh bien, on devrait avoir une saison 3 assez rapidement puisque, justement, le film ne pourrait pas aboutir si on n'est pas au courant de ce qui se passe dans Alicization. Eh bien, écoutez, merci vraiment à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et à très vite. C'était Eroom. Ciao. Ah, et pour la vie de Magali, c'est vrai que je l'avais oublié. Elle a juste dit que le film était génial. Voilà. C'est... Elle a à peu près pensé... Non, moi, tous les points négatifs que j'avais, elle ne les a pas eus. Donc, techniquement, il n'y a que des points positifs. Voilà.